et yo tout le monde c'est les idiomas 54 on se retrouve pour la suite de ce l'espèce sur la vie serèche trop couleur alors alors que je tourne la vidéo il est 21h40 on est le 14 avril normalement on devait jouer avec monsieur zeizei mais sauf que là monsieur zeizei a décidé de pas jouer de pas répondre à mes messages et tout bref c'est pas grave ça se trouve on le reverra la semaine prochaine bah en fait on le reverra quand il voudra y jouer quand il voudra jouer avec moi mais bon bref c'est pas grave du coup voilà du coup je fais pas de live aujourd'hui quand j'ai parti sur les réseaux sociaux ça m'a un peu dégoûté franchement je me suis dégoûté du coup j'ai préféré de ne pas faire la suite de pas faire un live du coup j'espère vous comprendrez bref c'est entre parenthèses que je vous dis ça du coup on va se retrouver on va se retrouver sur la suite de la filtre est trop couleur épisode numéro 2 on va voir si bah si le frère de alex est mort ou pas après va retomber dans la falaise évidemment avec les rochers et tout normalement logiquement des choses je pense que oui parce qu'on fait j'ai eu la même scène peu importe le choix qu'on fait si on doit te dire aux gamins ou on doit pas te dire bah en fait ça change rien du tout l'histoire du coup on va pas perdre plus de temps les amis parce que je pense qu'on est là pour une heure et demie deux heures je pense c'est parti bon épisode à tous comme d'habitude comme ça va pas petit bah je parlerai pas quand on pourra avancer le personnage je parlerai évidemment mais je laisse ma face cam comme ça au moins c'est plus agréable pour vous bon épisode à tous et c'est parti pour le deuxième épisode de la filtre trop color un petit chargement qui fait plaisir évidemment mais vous en tentez pas les lives je continuerai je pense demain ou après demain je verrai bien chapitre 2 d'antenne c'est parti je n'aime pas trop les discours j'ai toujours pensé que le rôle du barman était la fermée et d'écouter et de ce point de vue là gabe était le pire barman que j'ai jamais connu j'avais jamais verbalisé un cycliste pour excès de vitesse jusqu'à ce qu'il arrive il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission même si ça veut probablement pas écrire admission ni dissertation il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes de seattle jusqu'à là où je me tiens maintenant je me souviens de 14 occasions précises où gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire la première remonte à il y a deux ans du coup pour faire court au lieu de lui mettre une amende je lui ai offert une bière gabe était à un mètre de nous il nous souriait comme un idiot il devait y avoir d'autres personnes mais je me souviens que de lui et puis il a dit je sais c'est pour ça qu'on ne prononce pas le cas ensuite la cinquième il se souciait de tout le monde c'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer c'était un baratineur de première c'était mon meilleur ami tout ce que je tiens à dire c'est que gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar il l'a quitté en étant de la famille je crois que c'est tout ce qui est arrivé à gabe était un accident tragique insensé et j'aimerais tellement ce n'était clairement pas un accident fils ce n'est pas le moment gabe a appelé la mine je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle ils ont merdé et maintenant gabe est mort j'étais de service si quelqu'un avait appelé c'est moi qui l'aurais eu personne ne m'a appelé tu mens et devant la soeur de gabe en plus putain alex a tout entendu il a raison j'étais là quand gabe a appelé j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire pour ta défense mac rien je dis juste que j'ai pas reçu d'appel tirer dans les conclusions que vous voulez bon tout le monde il y a une enquête en cours et si on passait les événements en revue fils quand je t'ai vu au magasin de disques tu avais l'air d'avoir très envie de trouver gabe tu te rappelles pourquoi t'étais encore disputé avec riley peut-être et j'ai pas à écouter ça je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez gabe avec la gueule fracassée ryan et que quelques heures plus tard comme par hasard tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie écoute je t'ai déjà dit qu'il y avait pas eu d'appel peut-être qu'il y avait plus de réseau merde c'est pas comme c'est pas comme si on pouvait toujours se fier à gabe fais gaffe à ce que tu dis mac ryan assez tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé fils mais il y a un temps c'est des conneries papa ce petit con traite gabe de menteur pendant sa veillée putain non je te dis simplement putain mac je te jure si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel arrêtez arrêtez ça tout de suite ce n'est ni le moment ni le lieu on est tous ici pour gabe d'accord ryan char je suis désolé c'est pas j'essaie juste c'est pas moi qui l'ai tué t'en es sûr répète un peu pour voir ryan arrête je dis rien mais il me semble avoir entendu que c'était toi qui ferme là bon sang non non vas-y t'as quelque chose à dire mac parle bordel de merde allez les gars me force est pas intervenir d'accord si t'insiste puisqu'on en est à balancer des accusations à ce qu'on m'en a dit c'est toi qui a coupé la corde bon bah voilà maintenant on a la confirmation que gabe est mort du coup ça commence bel hommage un peu qui part un peu dans tous les sens un coup ça va bien après il donne des beaux souvenirs après ça part en clash bon après je pouvais m'en douter ça serait comme ça Alex salut qu'ils aillent se faire foutre ouais est-ce que ça va non pas du tout je suis une vraie loque t'as tout à fait le droit de te laisser aller tu sais merci est-ce que c'est le bordel et tu veux entrer ouais tu joues de la guitare plus ou moins c'était un cadeau de gabe c'est un beau cadeau gabe gabe essayait toujours de faire des roues arrière devant le magasin pour me faire rire il a jamais réussi jusqu'à ce qu'il se casse la gueule ça c'était à mourir de rire c'était surtout pour Ethan que gabe voulait participer aux gènes mais vers la fin il était encore plus excité que lui j'aurais voulu voir ça on l'a pris ce l'an dernier c'est pas vrai j'y crois pas quoi ? il l'a gardé quel con pardon donne-moi juste une minute bien sûr pas de problème calme-toi Alex tout va bien tout va bien je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé mais ça l'a retourné je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan j'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider je sais pas ce que c'est Maintenant, je peux savoir ce qu'il se passe avec Steph. Ok. C'est quoi le nom du groupe, déjà ? Don't cheat on my arm ! Ils sont fabuleux ! Leur guitariste n'a qu'un bras ! Ça déchire. Laisse tomber, Gabe. J'ai déjà réservé le bus. Attends, écoute-moi. On se fait une dernière partie. Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je te fais le bus. Tu viens de perdre 50 boules. Et merde ! Putain de météore bleu cheaté à la con ! Oh ! Et ta manette est cassée aussi ! On joue jusqu'à ce que je gagne. Je vais passer la nuit ici, alors. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de baby-foot, Gabe Chen. Oh ! T'es terrible ! J'arrive pas à croire que je dois me rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, de rien. N'importe quoi. Steph ? Pardon. Qu'est-ce que c'est gênant ? J'ai besoin d'un peu de temps. Ok. Ah, peut-être ici. À ton nouveau job à la radio. Oh, je t'ai pas dit. J'ai pas accepté. Je bouge sur Denver la semaine prochaine. De quoi ? Je crois que j'en sais assez pour l'aider maintenant. J'arrive toujours pas à croire qu'ils sont partis. Ouais. C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon, Alex. T'occupes pas de moi. Je peux te servir à boire, si ça te dit. Non, merci. Mais c'est cool d'avoir proposé. Je t'en prie. C'est pas ça dont elle a besoin. Je pourrais mettre un disque, si tu veux. Non, je suis pas d'humeur pour ça. Peut-être que si j'essayais autre chose. Tu veux qu'on se fasse quelques parties de Dinoressa ? Ça pourrait nous changer les idées. Non, merci. J'ai besoin d'une minute. Ça a servi à rien. Bon, bah, il y a un baby-foot, hein. On se fait une partie vite fait ? Gabe t'as dit qu'on y jouait. Ouais. Et qui t'avait goûté le cul aussi. Connard. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment. D'accord. On se fait ça en cinq points ? Si tu veux. Ok. Ça vous arrivez souvent de jouer, Gabe et toi ? C'était un de nos jeux préférés. Tu dois être plutôt bonne, alors. Tu étais dans un groupe, non ? Oui. Tu faisais quoi ? De la batterie. Et euh... T'as joué combien de temps avec le groupe ? Non, trop longtemps. Compris. Cinq points, j'ai gagné. Ouais, quel choc. Ouais, mais tu t'es donné à fond, au moins. Euh... Je me suis clairement pas donné à fond. Non. Mais je comprends. C'est chaud comme jeu. Il faut avoir du talent. Du timing. Et la volonté d'une championne. Ah... Tu crois que c'est ça ? Attends. Écoute. Le public commence à réagir à mon énergie. On t'aime, Alex ! C'était fini ! Tu sais quoi ? T'as gagné. Je veux prendre ma revanche. C'est parti. Ah ah ! Je me donne à fond, cette fois. Alors, t'as intérêt à te concentrer. Je suis concentrée. Tant mieux. Je voudrais pas que tu sois distraite. Aucun risque. Le meilleur groupe du Nord-Ouest. Allez. T'essaies de me distraire ou quoi ? Bien sûr que non. Slitter Kinney, si ça t'intéresse. Ah, voilà. Ok. Merde ! Et pourtant, j'ai vraiment essayé cette fois-ci. Ok, attends un peu. On passe aux choses sérieuses. Une dernière partie. La gagnante remporte le titre de championne ultime de Babyfoot. Hmm, je sais pas trop. Oh, allez. Tu sais que Gabe aurait adoré nous voir jouer comme ça. Là, tu m'as convaincue. Ah ah ! On y est. Le tout pour le tout. Ça fait beaucoup de tout. C'est le genre de partie où il faut rester concentré. Et ce, quoi qu'il arrive. Carrément. Au fait, dis-moi, t'aimes les filles ou bien ? Ouais, je kiffe les filles. Cool. Surtout les filles qui jouent au Babyfoot, qui animent des émissions de radio, et qui portent des bonnets. Que soit le temps qui fait. C'est une combinaison gagnante. La peur d'on te dit quoi ? Quoi ? Merde. J'en étais sûre. Rappelle-moi ton âge, déjà ? L'âge de valoir mieux que ça. Allez, encore une. Faut que tu m'aies convaincue de jouer. je me suis éclaté pas de souci mais voilà j'ai gagné baby foot alors tu vas faire quoi maintenant comment ça ce bordel avec mac il ment c'est clair non c'est évident je savais que c'était un connard mais ça c'est autre chose je crois qu'il faut que je prouve qu'il ment pour moi et pour gabe tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive merci ça ça fait plaisir il faut que je retourne travailler ok à plus à plus je sais que gabe a appelé mais est ce que mac les a vraiment laissé tout faire sauter juste pour se venger ouais on verra bien et voilà je sais me comporter comme un être humain c'est un début bon bah voilà du coup on peut partir du coup à chaque épisode on va faire le chapitre en entier on a cinq du coup cinq épisodes pour ce qui est un peu plus que les play logique hein bon 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 Guilherme. Écoutez, je vous remercie de ce que vous essayez de faire pour moi, M. Lucan, mais je resterai pas longtemps et... j'accepte pas la charité. Mais... attendez peut-être un peu avant... d'encaisser mon chèque. Ok. Non, Alex, t'embête pas avec ça. Trop tard. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est pas une raison. On veillait ton frère. Et tous les deux, vous méritiez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. Merci pour tout. C'était... pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais. Les bonnes veillées, ça existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment, mais je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver ? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Mais il faut que je te prévienne. Ça ne te permettra pas forcément de complètement tourner la page. Ni même un peu. Mais... Ne compte pas trop sur Mac Loudon. C'est gentil de me prévenir, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? J'aimerais pouvoir te répondre. Mais... Si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte veut te voir. Ah, et encore une chose. Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais je... Je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte... Et celle de l'étage. C'est chez toi maintenant. Reste autant que tu le voudras. Et pour le loyer ? Je ne veux pas squatter non plus. Ne te tracasse pas pour ça. On finira par trouver une solution le moment venu, je te le promets. Merci. Fais-leur leur fête. Je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. Bon, ok. Toc, 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 toc. Attendre mes souvenirs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. À mon avis, ils épuisent quand on fait tout d'un trait. À mon avis, ça va être très, très vite. Mais bon, là, pour le moment, je vais chercher les objets pour essayer de platiner les amis. Puis après, si je n'arrive pas à platiner avec vous, je platinerai de mon côté. Ça s'éclairait net. Bon, Jed m'a dit que je pourrais peut-être trouver Mac au magasin de fleurs. J'ai quand même le temps de passer par le dispensaire, si je veux. Ok. Le parc a l'air sympa à explorer. Oh, pardon. Pas de problème. Bah. Où te caches-tu, mon ami Abon ? Sympa, vos jumelles. Vous regardez les oiseaux ? Ouais. J'essaie de gagner un concours. Oh. Bonne chance. Merci. Alors, on va essayer de trouver son oiseau. Ah. Je me demande si c'est l'oiseau que cette femme cherche. Je devrais peut-être prévenir mon ami à jumelles. Ah. Je vais peut-être trouver l'oiseau cachère chez les amis. On dirait l'ami à plumes en question. Il y a un énorme oiseau, là, près du mur. C'est peut-être mon faucon. Merci. Ah bah, c'est celui-là. Parfait. Je gardais Ethan quand il était petit. Toute cette histoire est juste horrible. Cet endroit est extrêmement fréquenté. Et il y a des bruits qui courent qui disent que la compagnie minière est sur le point de... C'est n'importe quoi. On a le droit de savoir ce qui se passe avec nos jobs. Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps. Steph m'a demandé de passer. Elle doit être quelque part par ici. La section des cœurs brisés, hein. Comment Chrissy a pu me quitter ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Difficile de faire mieux que la musique de rupture. Mais il y a peut-être quelque chose qui lui remontera le moral. Attends, Chrissy ? C'est une chaîne ? Hé, c'est vous qui recherchez la chaîne perdue, non ? Je pense qu'elle a été retrouvée et qu'elle est chez Todd's Hardware. Vraiment ? Merci, merci beaucoup. Je les appelle tout de suite. Ok. Bonjour. J'appelle pour la chienne perdue, Chrissy. Elle va bien ? Salut, je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan ? Merci mille fois. Je peux venir la chercher ? Ouais, il le vit vraiment mal. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi ? De quelque chose de fun et d'intéressant ? Comme un GN ? Comme celui où Gabe et toi alliez l'emmener ? Ouais, mais créer rien que pour lui. Et Tainor. Il adorerait ça. Ouais, c'est cool qu'on soit d'accord. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Ethan t'a donné une de ses BD, non ? Bon, à ton avis. Qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre orfendeur de monstres ? Je sais pas... On va prendre lui. Prévu, ça a l'air bien coriace. Je dis lui. Ok, bon. Il faut que j'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un oeil ? Et passer des coups de fil ? Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Chers auditeurs de Haven, c'était Funtap avec leur nouveau single Elephant in the Room. Quelques jolies chansons. Oh. On dirait que Steph, pas juste que je l'ai... C'est parti. Je vais commencer par mon nom. Le festival du printemps sponsorisé par la Typhon Mining Compagnie approche à Grand-Parc. L'entrée est gratuite cette année, alors... Il y a de la beauté dans la simplicité. Pour les compétences, le champ de distorsion a l'air fun. Mais la sérénate du salut serait sûrement plus utile. Je vais prendre le champ de distorsion. Comment est-ce que j'ai rencontré Tainor ? Un loup et un ogre entrent dans un bar. La vache. Le GN pourrait être un succès. Voilà. Ok. 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 Il faut que j'aille voir Sima qui est au magasin de fleurs. Ce serait le moment d'aller au dispensaire. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. Ouais, attends. Avant de faire ça, on va essayer de trouver le... Le gamin. Ah, attends. Attends, il y est là, dit Anne. Salut, bonhomme. Salut, Alex. Est-ce que... Tu veux qu'on en parle ? Ça va. Bon, il va vraiment pas bien. Bon. Du coup, du coup, du coup... Ce serait le moment d'aller au dispensaire. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. Ouais, je mange souvent un bout avec Cathy avant. Viens avec nous. Ah... Ah, pardon. On s'est déjà rencontrés. Tu es la sœur de Gabe Chen, c'est ça ? Alex, oui. Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Toutes mes condoléances. Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Charlotte ? Alex, salut. Jed a dit que tu voulais me voir ? Je voulais savoir... Je voulais savoir comment tu allais. J'ai surtout essayé de trouver de quoi m'occuper. Ouais, c'est vrai, ça aide. Et toi alors ? J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. Pour tout dire, j'essaie surtout de ne pas craquer pour Ethan. Il souffre. C'est vrai qu'il a l'air distant. C'est comme s'il venait de perdre son père. Mais il ne me parle pas. Il n'avait jamais fait ça avant. Pas pour les choses importantes. Sois forte. Vous survivrez au moment difficile. Tous les deux. Plus facile à dire qu'à faire, hein ? Ouais. C'est clair. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Caïb. C'est Caïb. C'est quoi, ça ? Un affidavit. Deux petits fonds. Si je le signe, alors je m'engage à pas les poursuivre. En échange d'un paiement. D'un gros paiement. Et combien ils te proposent ? Assez pour envoyer Ethan à la fac. Merde. Est-ce que tu vas signer ? Je sais pas. J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... Tu ferais quoi, toi ? Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gabe ? Tu devrais pas signer ça. Je suis désolée, je sais que c'est dur. Mais tu peux pas laisser Tiffon t'acheter comme ça. Gabe a passé cet appel. Et je vais le prouver. J'ai juste... J'ai besoin de temps. Merci de... Ton honnêteté. S'ils sont prêts à acheter le silence de Charlotte, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes. Tu peux jeter un coup d'œil si tu veux ? Ouais. Ces trucs ont intérêt à marcher. Je dois dormir genre trois heures par nuit à moyenne. Conseil de pro, si je peux. L'insomnie n'apparaît pas comme ça. Et le THC marche beaucoup mieux lorsqu'on traite aussi la cause sous-jacente. Tu sais ce qui t'empêche de dormir ? Ok. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Pas de problème. J'adore être mis en attente. C'est ma chanson, prête ? J'ai toujours pas trouvé Mac. Jed m'a conseillé d'aller voir au magasin de fleurs. Bon, on va y aller où est tous deux magasin de fleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Léanore ? Pardon. Inutile de t'excuser. Alors, comment vas-tu ? Oh. Euh... Je... Pour l'instant, j'essaie encore de m'y faire, je crois. Laisse-toi un peu de temps. C'est difficile, le changement. Est-ce que... Mac est là ? Il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Elle a l'air terrorisée. Je ne peux pas la laisser comme ça. Allez, il faut que je découvre pourquoi elle a... Tout mes souvenirs s'effacent. Je me sens... Brisée. Ouais, I think... Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi. Mais... Tout devient déjà... Désordonné. Ok. Si Riley l'apprend... Elle ne doit rien savoir. Merci ma chérie. Je m'y mets immédiatement. Tu me déposeras le chèque quand tu auras une minute. S'ils apprennent pour ma maladie, ils m'obligeront à fermer le magasin. Oh putain. Elle a pas seulement oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a peur de... Vous avez oublié ce que vous faisiez ? Disons que j'ai un petit trou de mémoire. Bah, je peux peut-être vous aider. Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas ? Oh, je ne voudrais pas te retarder. Alors ? Écoutez, je... je veux vous aider. Parologiquement des choses... Par quoi Eleanor aurait commencé ? Ah, par rapport, déjà. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en ouvrant. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier... J'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Je pense qu'il y a eu un coup de téléphone. Est-ce que vous avez été distraite par un appel ? Oui, j'ai reçu un appel tôt ce matin. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler. La photo. La photo, la photo. Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley ? Oh, je crois que c'est ça. Elle a appelé pour me parler d'une nouvelle commande. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était ? Ben, logiquement, c'est la fleur qui est là. Command express. Ça doit être celle que Riley est venue apporter. Je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys. Mais bien sûr ! Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. On va parer à la caisse ? Du coup. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non ? Ça pourrait nous dire qu'il a acheté. Ça devrait. Monsieur Jédédia Lukan. On dirait que le bouquet est pour Jéd. C'est ça. Riley est passé me donner une commande pour Jéd. Je savais que ça vous reviendrait. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Tu sais, Alex, tu es un cadeau du ciel. C'est beau. Jéd doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. C'est plutôt pour les enterrements. Mon Dieu. Elle a oublié. Non, on va... On va pas lui dire. Vous connaissez Jéd. Il sait probablement pas faire la différence entre un lys et une tulipe. Ne le sous-estime pas. Il est plus malin qu'il en a l'air. Ok. Merci encore de m'avoir aidée. Passe quand tu veux. Oui. C'est promis. Qu'est-ce que tu veux ? Te foutre de ma gueule comme le reste de ces connards de sportifs. Quoi ? Non. T'as... T'as fait un robot de la mort qui tue et t'as gagné un concours. Merde, c'est... Déjà, on a eu la troisième place. Et de toute façon, techniquement, c'est bon. Bon. Et Léanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont. Ah bah, il est là. Mac. Alex ? Écoute, c'est pas le bon moment. Tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi ? Ça t'a pas suffi de me faire perdre ma meuf ? Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus ? Je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et t'as la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Peut-être que si j'absorbais sa peur, j'arriverais à la vérité. Il faut que je trouve quelque chose pour le pousser à bout. Je pense qu'on va parer à Riley. Salut, Riley. Alex. Salut. Dis-moi, quand Mac s'est battu avec Gabe, à cause de vos rendez-vous secrets, c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac ? Oui. Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux. Après tout ce qui s'est passé, je comprends qu'ils avaient raison. Tu penses qu'il aurait pu ignorer l'appel de Gabe ? Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il en est capable ? J'ai pas envie d'y croire, mais... Pardon. Je suis pas prête à parler de ça. Ok. Je sais que vous étiez proche, Gabe, et toi. Comment tu te sens ? Il me manque tellement. C'était comme un grand frère pour moi. Je suis contente qu'il t'ait connu. Merci, Alex. Sincèrement. Eleanor et toi avaient l'air proches. Elle s'occupent de moi depuis que je suis toute petite. J'ai jamais vraiment connu ma mère, mais... Eleanor a toujours été là pour moi. Qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac ? Elle est aux anges. Je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse. C'est trop adorable. C'est la personne la plus désintéressée que je connaisse. Je sais que ça lui a fait un bien fou de t'avoir avec elle, au magasin. Ouais. À moi aussi. Il faut que j'y aille. J'ai encore pas mal de choses à faire. Bah... D'accord. Ouais, je pense que c'était plus toi. Eh, il faut demander... Je veux pas mettre la pression sur Riley, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur Mac. Merci d'avoir passé un moment avec moi. Riley, c'est peut-être quelque chose que je peux utiliser contre Mac. Si, il est innocent. Alors pourquoi il se comporte comme ça ? Merci d'avoir passé un moment avec moi. Ah, bah voilà. Est-ce que... T'as envie de parler de Mac ? Ouais, je comprends. Mais bon... S'il a vraiment rien fait de mal, pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher ? Il me demandait de quitter Haven avec lui. Quoi ? Juste après la veillée. Il a pas voulu me dire pourquoi. Mais il avait l'air tellement coupable. Je lui ai dit non. Que c'était fini entre nous. Mais maintenant, je... Et j'ai peur... Qu'il ait fait quelque chose de terrible. Riley. Merci de me l'avoir dit. Tu mérites la vérité. Il faut que j'y aille. J'ai encore pas mal de choses à faire. D'accord. Ok. On se reparle bientôt ? Ouais. Quand tu voudras. Le fait que Mac essaie de quitter la ville est trop chelou. Je parais que je pourrais lui faire peur avec ça. Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac. Ce que Riley m'a dit pourrait suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Allez. C'est parti. Ton ex-copine m'a parlé du projet que tu as de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi ? C'est pas... J'ai... Je n'ai rien fait. Putain, mais dégage ! Fous-moi la paix ! Sous-moi la paix ! C'est sans frais ! Ça va ! Il rzecz noe ! Il y a pas ! J'ai peur ! C'est pas v côté de Evangelion ! Jes tsés. C'est au-ou感謝 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501